Dans le tiroir de ce médecin, les chiffres de son ancienne vie. Plus de 5600 consultations réalisées sur une année dans son petit village de l'Oise. Ça représentait combien d'heures de travail par semaine ? 56 heures. Après 27 années passées à ce rythme, Marc Maury n'en pouvait plus. Je ne le cache pas, j'étais à la limite du burn-out. La limite du burn-out et là je me suis rendu compte quand j'avais trop de compassion pour mes patients. Et même mes amis et confrères spécialistes me disaient, ça se voit même dans tes courriers. Donc ça se voyait, mais on ne s'en rend pas compte de ça. Bonjour Corinne. Depuis septembre et son embauche par le département de la Dordogne, le docteur n'est plus seul. Une secrétaire assure le travail administratif et ses horaires ont été réduits. Passer du libéral au salariat, une tendance forte chez les médecins généralistes soucieux d'une autre vie. Une solution pour lutter contre les déserts médicaux. On embauchera autant de médecins que de besoins. C'est très important pour l'attractivité de la Dordogne. Parce que qui viendra passer sa retraite en Dordogne ou même ses activités en Dordogne si on n'a pas de médecin ? Le département scrutera de près cette première expérience avant de la développer sur le territoire. Mais les chiffres parlent déjà d'eux-mêmes. A Exideuil, village de 2600 habitants, les trois médecins généralistes libéraux restants, complètement saturés, ne prennent plus de patients. Le centre médico-social du département et ses deux docteurs à demeure permettra au moins à tous d'accéder à une offre de soins. Merci. Merci.